Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer trois sujets sur la base de trois questions que vous m'avez suggérées et recommander une chaîne YouTube. Et on commence avec ça. Pourquoi les étoiles en périphérie des galaxies se déplacent plus vite ? Eh ben, si tu trouves la réponse à cette question, tu auras probablement un prix Nobel. Parce que c'est l'une des plus grosses énigmes de l'astronomie d'aujourd'hui. Pourquoi alors que la relativité générale nous dit que plus un objet en orbite est loin, plus il doit être lent, les étoiles à la périphérie des galaxies vont beaucoup plus vite que prévu. Cette question, je l'ai déjà évoquée dans mon épisode sur la matière noire et, pour cause, celle-ci est la principale explication retenue aujourd'hui pour justifier ce phénomène. Sauf que la matière noire, on n'en a jamais vu directement et on ne sait pas ce que c'est. Mais pas la peine que j'en dise plus. Allez donc checker la vidéo. Une étoile peut être satellite d'une autre étoile plus massive. Donc un système stellaire peut-il tourner autour d'un autre ? Oui, mais c'est rarement deux étoiles qui tournent proprement autour de deux autres étoiles. Le hasard des masses et des distances donnent surtout des balais assez chaotiques de 3, 4 ou encore plus d'étoiles qui se tournent autour. Le plus simple pour expérimenter est encore que je vous recommande Universe Sandbox, qui est une simulation des effets de la gravité à l'échelle de l'univers. Il est payant, mais vous pourrez trouver une démo gratuite. Donc essayez-le et balancez des étoiles dans tous les sens, pour voir ce qui se passe. Les sondes Voyager 1, Voyager 2 et New Horizon sont-elles encore en orbite autour du Soleil ? Techniquement, elles sont toujours soumises à l'attraction du Soleil. Mais elles se trouvent sur des trajectoires dites hyperboliques. Pour une orbite normale, c'est-à-dire une trajectoire qui recommence encore et encore et encore, la trajectoire a une forme elliptique. Mais si vous étirez cette ellipse, passez un certain point, elle s'ouvre. Ça devient donc une hyperbole. Une trajectoire hyperbolique, c'est ça. Sauf que vu qu'elle est ouverte, elle ne revient jamais. Donc, si le Soleil a toujours une influence sur elle, elles vont tellement vite que cette influence va diminuer, encore et toujours, jusqu'à ce qu'une autre étoile finisse par en avoir une plus forte. Mais ce n'est pas pour demain. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts sont en vente sur les sites Spreadshirt et T-Spring qui sont en description. Quant à moi, je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Et je vous dis à vendredi. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alex et j'anime la chaîne Simplex Paléo, une chaîne dont le sujet est l'évolution, la géologie, la paléontologie. En bref, nous nous intéressons à la planète et ses occupants à travers les millions d'années de son histoire. Par exemple, une série de vidéos nous raconte le périple des terres de France depuis plus de 500 millions d'années, comment du pôle sud elle a voyagé jusqu'à son emplacement actuel. Une autre série nous raconte l'évolution des proboscidiens, comment de petits mammifères sont devenus les éléphants d'aujourd'hui. Une vidéo vous expliquera l'évolution de la végétation et une autre encore celle des primates, notre lignée. Et bien entendu, à l'aide de l'échelle des temps géologiques, nous explorons toutes les périodes qu'a connues notre planète depuis sa création. Il y en a même une qui raconte la formation du système solaire. Mais ça, c'est plutôt l'apanage de l'ami Arnaud. En bref, si vous vous intéressez aux sciences de la Terre ou si vous êtes juste curieux, venez donc me rejoindre, jetez un coup d'œil aux épisodes et peut-être, si vous êtes conquis, vous rejoindrez notre petite communauté grandissante. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et peut-être à bientôt. Bye bye.